... Tellement d'années qui ont passé, tellement d'anecdotes qui sont arrivées et d'événements pendant ces périodes avec notamment la montée, la Coupe d'Europe et tout ça, ça me semble très loin aujourd'hui. On a eu des saisons avant qui se sont mal déroulées, la première saison de montée en Ligue 1 en 1998 où tout était contre nous, je me souviens, contre Auxerre, on était en match nul proche de la fin, il y a un tir de loin qui va tomber, mourir dans les filets alors que ce n'était pas attendu du tout. Toute une saison où il y avait beaucoup d'événements négatifs qui s'étaient passés et là c'était l'inverse, on était sur une spirale positive. tout réussissait, tout fonctionnait bien, l'entraînement, l'investissement, les joueurs, tout ça, c'était quelque chose d'une dynamique positive qu'on était inarrêtable cette année-là. Jean Fernande avait imposé une rigueur dans le travail, dans l'exigence footballistique qu'on n'avait pas connue auparavant. Donc effectivement, ça ressemble un petit peu à ce qui se fait aujourd'hui avec d'autres termes mais il y avait cette imposition de rigueur et de foot qui était quelque chose qui ne s'inventait pas. Il fallait être dans la rigueur, dans la façon de jouer, dans l'investissement. Petite reconnaissance, c'est vrai qu'après la montée, on a été présenté au public avec tous les membres de l'équipe. On a été, bon c'est vrai qu'au niveau du travail un peu plus, les gens savaient qu'on était investis ici et puis effectivement ça a un petit peu changé l'image qu'on avait autrement dans ma vie et ça a été une poursuite. Mais l'image qu'on avait, c'est aussi quelque chose de positif et de dynamique. Ce que je me souviens bien, c'est les gens qui le portaient. C'est de voir ces hommes qui étaient à l'intérieur des maillots, qui étaient des compétiteurs, des gagneurs, un état d'esprit assez varié entre Franck Durix, entre Patrick Guillou, il y avait un monde. Mais c'était chacun dans leur domaine, ils étaient investis, ils étaient à fond et prêts pour la montée. Je me souviens de petits moments de larmes à la fin du match, à la fin de la montée, de joueurs qui savaient qu'ils ne resteraient pas et qui avaient participé. C'était le sommet de leur carrière sportive, enfin de leur carrière, de leur passage à Sochaux notamment. C'était une grande fête déjà, le nouveau stade puisqu'on était avant dans toute la construction. C'était vraiment une grande fête et puis un grand moment de partage puisqu'après on a été fêter avec les joueurs. Cette ambiance, cette dynamique positive et puis qu'on a retrouvée après dans les années qui ont suivi puisqu'on a fait des bons résultats en championnat et vraiment ça a été quelque chose d'assez marquant et de très marquant. Et que je souhaite pouvoir le revivre ici bientôt parce que ça nous manque. Il y a eu quelques moments spéciaux dans un moment où Patrick Guillou n'a pas voulu du short que l'intendant Freddy lui passait. Il voulait un short bermuda et un short court. Et il a dit, parce que Freddy avait dû donner le dernier, il a dit tant pis je vais en slip à l'entraînement. Il a traversé l'avenue Chabot parce que c'était l'entraînement avenue Chabot. Et il a traversé en slip pour aller à l'entraînement, il s'entraînait en slip. Et quand Jean Fernandez l'a vu arriver, il a eu un petit coup d'éclat. Encuentre vous, le